Alors, pour ce problème-là, si on y va logiquement, on veut savoir l'équation du cercle ici. On a déjà le centre, le centre qui est 5 et 8. Donc, selon notre équation, x moins h, notre h c'est 5 au carré, plus y moins k qui est 8 au carré. Ça correspond à la translation, le point 5 et 8. Ça nous donne notre rayon au carré. Donc, pour avoir l'équation complète, ça nous prend le rayon. On a un point ici. On sait qu'on a une droite ici, dont on a l'équation qui est tangente au cercle. Ça veut dire que si on trace le rayon jusqu'au point où le cercle rencontre la droite, ça va être perpendiculaire. Ici. C'est ce que ça veut dire. Donc, ça nous prend notre rayon. On pourrait trouver la grandeur ici, la longueur ici, en trouvant ce point-là. Et si on fait la distance en deux points, on a notre rayon. Ou, en trouvant notre point ici, on peut le remplacer dans notre équation du cercle, puis après ça, on va trouver notre rayon. C'est deux façons. Alors, pour trouver le point, là c'est du secondaire 4, c'est la rencontre dans le fond entre cette droite-là et celle-ci. Celle-ci, on peut trouver son équation parce qu'on a un point, puis le fait que ce soit perpendiculaire, ça veut dire que la pente va être l'inverse et l'opposé de celle-ci. Si on veut trouver la pente de l'autre ici, on peut juste isoler notre y. Alors, j'ai transféré 9x de l'autre côté. Je divise par 3, ce qui me fait moins 1 tiers x plus 3. Voici l'équation de ma droite sous forme canonique. Donc, la pente de la ligne verte ici, en fait du segment, sa pente sera donc l'inverse et l'opposé de moins 1 tiers, ce qui nous fait 3. Donc, on peut y aller de plusieurs façons de procéder. Je vais y aller avec la méthode que vous connaissez le plus, y égale 3x plus notre b. On a juste à remplacer notre x puis notre y par notre point ici. Donc, y c'est 8, 3 fois 5 plus notre b. Donc, on va avoir 15 ici, 8 moins 15, moins 7, c'est notre b. Alors ensuite, c'est simple, on a donc notre équation qui est y égale 3x moins 7. Et on a notre autre équation qui est y égale moins 1 tiers x plus 3. Donc, il suffit juste d'égaliser. Vu que c'est le même y ici, on peut égaliser. On peut égaliser ces deux formes ici. Et comme on a juste une variable, on va pouvoir isoler x. Et après ça, le remettre dans une des équations, trouver notre y, confirmer avec l'autre équation, on va avoir notre point. Et là, vous pouvez utiliser soit cette équation pour trouver le r, soit Pythagore pour trouver la distance ici, qui va être notre rayon.